Bonjour à tous, c'est Anvivius et aujourd'hui on se retrouve pour la 3ème édition de SWTOR, le jeu viable, et cette fois c'est pour l'année 2020. Je trouve ça sympa de faire une vidéo sur ce qu'il se passe sur SWTOR tous les 4-5 mois, parler de la communauté, des nouveautés, etc. pour déterminer si le jeu est viable en ce moment. La dernière vidéo en date sur ce modèle est celle du 4 janvier, donc je me dois d'en refaire une. Alors pour répondre tout de suite au titre de la vidéo, oui SWTOR est totalement viable en 2020, que ce soit pour jouer en mode free to play ou en abonné, et on va voir pourquoi maintenant. Alors on va organiser cette vidéo sous forme de point, pour répertorier un peu ce qui s'est passé sur SWTOR durant ces 4 premiers mois de 2020. Donc mon premier point serait que Bioware a fait des trucs vraiment cool en ce début 2020. Donc premièrement ils ont donné à tous les abonnés au jeu en février une monture gratuite, donc c'est un tonne-tonne de patrouille ombarienne, qui est ma foi très sympathique, et super pratique, puisqu'on le reçoit sur chaque personnage lorsque l'on débute, et du coup on n'a pas besoin d'acheter de speeder. Donc la deuxième chose que les développeurs ont fait qui est vraiment cool, c'est qu'ils ont mis un event double XP en jeu, donc double bravoure également, pour une durée, tenez-vous bien, de 2 mois. Donc oui c'est énorme, surtout qu'avant c'était des week-ends de double XP, donc là c'est vraiment l'occasion de monter des niveaux et de bravoure pour vos personnages. Il faut savoir que Bioware a fait un dernier truc cool pour les joueurs haut niveau, donc ils ont fait des équilibrages de classe pour nerf l'assassin en spectromprix et l'agent secret, mais pour augmenter l'aspect carnage et l'aspect île du sorcier par exemple. Donc je vous mets l'article de Loguide dans la description pour vous montrer tous les changements qui ont eu lieu en 6.1.1. Mon deuxième point, c'est vrai qu'il y a toujours de nombreuses guildes françaises actives sur le jeu, sur le serveur français bien sûr, mais côté République sur Dark Magus, il y a les anciens par exemple, côté Empire il y a Cursed, Bladestorm, Garde Noire, Brain Damage, Fragments, même si la guilde est carrément ralentie en ce moment, les Cavaliers de l'Apocalypse ou Spice Girls. Donc pourquoi je parle de guildes ? Parce que le confinement est prolongé pour pas mal de monde, perso je ne pense pas retourner au lycée avant juin. Je pense que ça peut être vraiment sympa de passer ce temps à tuer sur Sotor avec d'autres personnes. Donc mon troisième point rejoint un peu le second, la communauté SWTOR française est présente, même si elle est assez réduite. Donc ça se remarque sur Youtube avec Wanari Gaming, ModMod, Preda, DerryWiz qui a fait une vidéo pour présenter le jeu ou encore moi. La commu est aussi présente sur Twitch avec des streamers comme Django par exemple et aussi sur Loguid qui ont une super équipe qui rédige de nombreux articles sur les guides de classe, sur les guides d'opération et de succès avec qui j'ai fait une petite collaboration pour présenter leur site internet. Donc il y a du monde sur Sotor en ce moment et ça proc plutôt bien que ce soit en PVP classé ou non classé sur Darth Maelius. Je ne vais pas me prononcer sur le serveur français qui est The Leviathan parce que je ne joue pas trop dessus mais je pense qu'avec le confinement il y a plus de monde et que ça proc un peu plus. Donc mon quatrième point pour vous dire que SWTOR est viable c'est que c'est un jeu très vaste, qu'il y a de nombreuses choses à faire. Donc on ne peut pas simplement se limiter au mode histoire sur SWTOR, il y a du PVP, des raids à 8 ou à 16, de toutes difficultés, des donjons à 4 appelés zones litigieuses, mais il y a aussi des missions comme les forteresses stellaires, les missions du macroscope, les alertes de l'alliance, les nombreuses journalières et missions héroïques, les chapitres histoire de Night of the Fallen Empire et les événements qui reviennent tous les mois. Donc il est assez dur de ne plus rien avoir à faire sur SWTOR et même si vous n'avez plus d'objectif, en général vous n'aurez pas tout fait dans le jeu. Mon dernier point pour vous montrer que SWTOR est viable en 2020 va s'adresser aux joueurs qui voudraient retourner sur le jeu. Donc peut-être que vous vous souvenez d'un système de stuffing avec des distinctions ou avec des composants non assemblés, un système long et relou qui ne donnait plus envie de ce stuff à haut niveau. Et bien tout cela a été remanié. Le stuff est maintenant bien plus simple grâce à de nouvelles récompenses, donc les fragments de technologie qui vous permettent de vous acheter des pièces de bonus 2.7 et des objets tactiques. Donc si vous voulez plus d'informations sur ces nouveautés de la 6.0, je vous renvoie à ma vidéo dans la description. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi c'était Envivius et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.